Musique C'est le second numéro du débat de NanaFM de cette semaine. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance. Cette dernière 24 au Togo, 64 de 856 personnes testées sont positives. Ces 64 personnes dont les ailes sont compris entre 2 et 61 ans se répartissent dans les préfectures d'Agué, Golf, Lac et Cosa. Le nombre total de décès reste inchangé à 245. Le nombre de cas actifs est de 506, soit un total de 320 cas de contamination en 6 jours. Certaines imputent la responsabilité au variant Omicron qui serait déjà dans notre pays. Pour parler des sujets, nous recevons sur notre plateau Dr. Thabati Lalou, directeur préfectoral de la santé à Guanivé. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur le 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58 à partir de 7h35 ou sur la page Facebook de NanaFM avec Richard Badjadom à la mise en onde. Je suis Norbert Dugradi. Le débat de NanaFM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au 312. NanaFM.etg. Alors, docteur, certaines personnes parlent déjà du variant Omicron qui serait déjà dans nos murs. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, monsieur Norbert, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Effectivement, le variant Omicron est déjà dans nos murs. Cela a été confirmé il y a quelques jours par rapport à ces, disons, quelques échantillons qui ont été testés positifs à ce variant. Et à ce jour, nous avons combien de cas de ce variant Omicron? Bon, est-ce qu'il faut dire? Bon, moi, je pense que l'essentiel, c'est que le variant soit présent. Il a été testé sur des citoyens en voyage, en arrivée comme, disons, au départ. C'est tout ce que je peux dire, puisque, en fait, ce n'est pas, disons, le test n'est pas immédiat sur tous les échantillons. Dans ces quelques échantillons qu'on prend et puis on va tester pour faire le séquençage, pour voir est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, ce variant, est-ce que ça existe? Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter, comme ça, avec le variant Omicron dans nos murs, est-ce qu'il faut s'inquiéter? D'abord, il faut se dire que depuis un certain temps, le virus ne fait que muter. Et c'est en cela que nous devons vraiment nous vacciner. Et quand je parle de la vaccination, bon, il est important de se faire vacciner parce que le virus, il mute dans un milieu où la population n'est pas protégée. Et il s'installe correctement. Donc, avant le variant Omicron, il y avait le variant Delta. Lui aussi, il était tellement contagieux et très dangereux. Je pense que globalement, quand on parle de coronavirus, il va falloir que nous nous protégeons. Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'on sait du variant Omicron? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Est-ce qu'au-delà de cette information, est-ce qu'il y a d'autres informations? Bon, il est contagieux. Il évolue aussi lentement. Il a ses caractéristiques. Mais vous savez que jusqu'à présent, on ne finit jamais de connaître le virus. Il ne fait que muter. Donc, les recherches sont en cours au fur et à mesure. Pour nous, quand même, l'Anda, pour nous, en tant que citoyens, l'essentiel, c'est de se protéger contre toute forme de cette maladie. Et puis, de respecter aussi les... De respecter les mesures barrières. Mais je pense que je vais le dire et continuer de le dire à chaque fois que l'occasion se présente. À ce jour, c'est seulement le vaccin qui est l'un des moyens de prévention les plus sûrs par rapport, bien sûr, à ajouter aux mesures barrières. Alors, on parle aussi d'une application pour le pass racinal depuis un moment déjà sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Oui, bon, il s'agit d'une application que l'économie numérique a mis en place pour aider chaque citoyen à télécharger, stocker son pass dans son appareil. Et vérifier aussi tous les passes. Si je suis au Togo, je dois vérifier les passes de mes collaborateurs ou bien de... Je suis, disons, une entreprise, je dois vérifier les passes pour que les gens passent. Je peux utiliser cette application pour vérifier les passes de tout le monde qui va entrer dans l'enceinte de mon entreprise. Donc, l'application est téléchargée gratuitement sur Google Play, c'est ça? Et puis, ou bien Apple Store, Google Play Store, ou bien Apple Store. Et il permet quand même de faire bloc à tout ce qui est faux. Parce que vous savez que c'est une nouvelle technologie aussi. Et puis, non seulement les gens fraudent les cartes physiques, mais aussi les cartes numériques. Mais avec cette application, nous ferons ensemble bloc contre les fraudes à travers le code... Comment il s'appelle ? Q... Le QR code. Le QR code. Voilà. Alors, maintenant, dès que je... Ce qui veut dire que tout le monde peut télécharger l'application. Oui, tout le monde peut télécharger l'application gratuitement. Donc, dès que vous téléchargez, est-ce que l'application vous demande les données, votre donnée de vaccination que vous intégrez? Donc, comme ça, celui qui est en face de vous peut facilement vérifier? Oui, vous devez d'abord télécharger votre passe. Si vous le téléchargez, vous le stockez dans l'application. Et ça permet à tout le monde, disons, si... Il a téléchargé aussi son application. Cette application permet non seulement de garder sa propre carte sur le plan électronique, mais aussi de vérifier d'autres passes. Il y a des passes vaccinales aussi qui viennent d'autres pays. Ça permet aussi de vérifier les passes aussi d'autres pays. D'accord. Alors, madame, on sait aussi que nous sommes en période d'art matin et c'est un peu difficile d'abord de se réveiller le matin très tôt. Alors, quelles sont les éventuelles maladies qui peuvent survenir à cet an de où nous connaissons ce vin sec et très poussiéreux? Comme tu l'as dit, l'art matin, c'est un vin sec. Le matin, il fait, disons, la journée, il fait chaud. Très chaud, d'ailleurs. Il fait chaud et le soir, il fait frais. Il fait frais et c'est un vin sec qui a séché, disons, nos muqueuses, la peau, la muqueuse, je vais parler de la narine. Et ça, disons, le vin en question, dans le vin, il y a de la poussière. Il y a de la poussière, ça veut dire qu'il y a des particules végétaires, telles que les herbes, les fleurs, les poulaines, tout ça là. Il peut y avoir aussi des particules animales, les déchets. Ça emporte des déchets. Il y a les microbes, il y a les virus, il y a tout ça là qui est dans le vin. Maintenant, là, le vin lui-même, il assèche nos muqueuses. Donc, je vais parler de notre peau, de nos nez, qui se dessèche vite, très, très vite. Et ça fragilise aussi nos lèvres au sang. Et donc, à cette période, souvent, quels maladies nous rencontrons ? Essentiellement, c'est les maladies des voies respiratoires. Je vais parler de la grippe, je vais parler d'une toux simple, les pneumonies, l'asthme. Les bronchites, on peut voir aussi la meningite, surtout vers le nord, la région septentrionale, et la tuberculose aussi. Donc, c'est essentiellement ces maladies qu'on peut rencontrer pendant la saison, cette saison de la matin. Et surtout que nous sommes en temps de COVID et que les sites de la COVID et de la grippe saisonnière sont les mêmes. Donc, surtout en ce moment où c'est un moment favorable à l'augmentation des cas aussi, l'environnement s'y prête. Donc, les maladies respiratoires, la COVID fait partie aussi, fait partie des maladies respiratoires. Donc, essentiellement, ça aussi, nous devons nous, ça fait partie de la maladie qu'on peut rencontrer en cette saison. Et vous voyez que les cas augmentent. Les cas augmentent maintenant qu'on commence par augmenter. Donc, est-ce qu'on va dire que la plupart de ces cas, ce ne sont pas des cas de COVID, mais des grippes saisonnières, ou quand vous faites les tests spéciaux, on arrive à détecter directement la COVID et puis les grippes saisonnières? Pour tout symptôme que chaque citoyen présente, pour pouvoir poser un bon diagnostic, c'est au médecin de bois. Ce que je peux dire, si tu as, disons, certains symptômes, tu tousses et tu essaies de prendre quelques produits, ça ne va pas, 48 heures après, il faut te présenter dans un centre de santé. Maintenant, ça, c'est par rapport à la COVID, c'est aux cliniciens de savoir quel acte poser pour pouvoir poser son diagnostic. Maintenant, si je prends la méningite, par exemple, elle peut être, là, tout peut être accompagné de maux de tête violents et puis des vomissements. Là, c'est un signe de la méningite. Il faut, le plus rapidement possible, se faire consulter par un médecin. Donc, à cette période, on ne saura dire quel type de maladie si on ne pose pas un diagnostic précis à travers le laboratoire. Si vous voulez savoir mes symptômes que je présente, est-ce que c'est une grippe simple ou bien c'est de la COVID, il va falloir que nous nous présentons dans un centre de santé pour le test COVID. Si le test, le PCR est négatif, là, le clinicien va orienter son diagnostic autrement. Alors, vous avez parlé aussi de l'asthme. Dans ce cas, ceux qui sont asthmatiques, quelles sont les précautions à prendre? Globalement, je peux dire que les précautions, c'est à tout le monde, à tout le monde. Puis, on vient de parler de la COVID aussi. D'abord, globalement, nous devons éviter le froid. Quand il fait froid, il faut vraiment se couvrir. Nous devons essentiellement, en cette période, nous couvrir, protéger les voies respiratoires. Comment les protéger? À travers les cachinés. Donc, les cachinés, pendant cette période aussi, sont vraiment, le cachiné est vraiment important pour nous protéger les uns et les autres contre les maladies respiratoires globalement. À plus faute raison, ceux qui en font l'asthme, ils doivent se protéger le nez et puis lubrifier le nez pour éviter que ce soit sec avec le beurre de carité ou bien de la glycérine. On peut trouver ça dans les officiers. D'accord. Madame, une question et puis on donne la possibilité maintenant aux auditeurs d'intervenir. En cette période, les gens préfèrent de l'eau chaude à l'eau froide. Est-ce qu'il y a une bonne idée où ça peut provoquer d'autres maladies? Non, de l'eau tiède. Ah, de l'eau chaude. On ne peut pas boire de l'eau chaude. Non, on préfère se laver si vous voulez. Ah, oui, oui, oui. De l'eau tiède. De l'eau tiède, habituellement, se laver avec l'eau tiède, ça ne fait que du bien, mais pas trop chaude. L'eau froide, non, pas, 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 c'est pas du tout bien, c'est du tout pour les enfants, c'est pas bon. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91-09-61-71-96-61-58-58. Nous avons un premier auditeur dans les lignes à l'infemme, non? Oui, à vous. Bonjour. Bonjour. Pérez. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Pérez. Je pense que le patronal même, qui peut l'avoir, est-ce que ceux qui ont seulement le portable, il est bon. Comment le Togolay-Longa, ma grand-maman qui est au fond du village d'Ava, comment elle peut l'avoir, le patronal, parce que vous parlez d'application ou de là, les gens ne savent pas de la situation, les gens ne savent pas de la situation, les gens ne savent pas de la Voilà, en ce cas-là, est-ce que ça serait seulement à la région ici, ou bien vous allez congoler, expliquer bien, comment la personne va définir ça. Ça a été important, parce que nous sommes en Afrique, nous ne pouvons pas parler seulement d'application, plan, portable, ça serait dangereux. C'est une autre préoccupation, quand on parle de la nouvelle maladie qui a ressorti bien Le nouveau variant. Ouais, ouais, c'est un petit plat. Bon, moi je n'arrive pas toujours à comprendre, est-ce que vous lui donnez le nom, à ma voie que la maladie bien ou bien, c'est qu'il n'a pas bien que vous donnez le nom. Ça, c'est ça-là aussi, c'est une explication qu'il faut donner. Il y a le même médicament qui va guérir ça. Il y a ça aussi, ça, c'est un médicament. Merci. Merci. 91-09-71-71 ou le 96-61, c'est qu'en 8. Il y a un peu de... Dans le FML. Bonjour, monsieur Lambert. Oui, monsieur Gano, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur Gano. Bon, madame, où le plat-clin, où nos mamans, qui la sélectionnent, par le visa, là, moi, je suis comme le charme vous êtes takim mais on me donne un accadre. Pour les villages, un attachéter, en plus, je prends l'avion. Que manger, que manger, que manger, comme ça. Devant nous, moi, je mets l'ordre avec des ressources particulières, 5-35-4-5-6-5-5-6, on se voit que les consensibles, et les compagnies a part où j'étais, c'est bon. Merci madame. merci à vous aussi monsieur garot 91 0 9 61 61 ou le 96 61 58 58 nana ferme à l'eau oui bonjour arman oui comment allez-vous allez-y allez-y avec la question actuellement comme madame l'a dit maintenant tout le monde sait que le nouveau variant au micro pour le moment les spécialistes ne se trouvent pas dans ce cas qu'est ce que les autorités prévoient de plus ou bien on garde toujours les mesures barrières plus et la vaccination on doit renforcer encore ces mesures ou bien avec ce qui se passe avec la saison de la matin merci madame merci 91 0 9 61 61 ou le 96 61 58 58 nana ferme à l'eau allo comment allez-vous ça fait un bon bout de temps en ces périodes d'armatins oui oui ok merci à vous aussi alvira 91 0 9 61 61 ou le 96 61 58 58 nana ferme à l'eau bonjour bonjour mon directeur papa c'est viti bonjour 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 mon docteur bonjour bonjour papa c'est viti pour commencer félicitations merci beaucoup à notre âge à la dernière journée du côté d'un lieu pour nous soumettre au règlement du gouvernement du président, des ministres et des médecins que vous êtes là-bas, et de ce que disent les radios, vous savez, aujourd'hui si vous avez écouté les pays européens, certains nous diront que non, là-bas c'est le moment de l'hiver, non, cette maladie c'est quoi, pourquoi, 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 avec une idée, nous n'avons ce qu'il faut, même le même, s'il préfère qu'une ville soit sauvée, le fait est en moulant, donc, ces gens vous vacciner, le cas vaccinal, est-ce qu'avant, il y a le coronavirus, le gouvernement a pris la décision de dire, nous allons consulter et contrôler, moi je suis musulman, il n'est pas normal que j'aille me laver les mains avant de rentrer à la mort, mais c'est la situation, même au sein de Mahoumé, au sein de Jésus, ça a été dit que dans la vie, quand il y a une pandémie, les gens se réunissent au-dire des religieux, merci beaucoup. Merci à vous aussi, 91, 09, 61, 71, ou le 96, 61, 58, 58, les auditeurs peuvent continuer à nous appeler, alors, docteur Pellet qui demande, surtout par rapport au pass vaccinal, est-ce que, d'abord, est-ce que vous êtes déjà allé auprès des chefs quartiers pour qu'on puisse gongonner et parler de ce qu'est le pass vaccinal et comment l'obtenir, les vaccinations, bien, la sensibilisation se fait sûrement sur les médias. En fait, il faut dire que nous sommes dans un milieu urbain et rural, donc, tout le monde ne possède pas des androïdes. Donc, ce que nous demandons, c'est que, au niveau des villages, que tous les citoyens Togolais puissent se faire vacciner et avoir une preuve vaccinale. Si tu n'as pas d'androïdes, tu ne peux pas télécharger cette application. Donc, c'est beaucoup plus, comme un intervenant l'a dit, c'est beaucoup plus un milieu urbain où la population est concentrée et lorsque l'on veut voyager. Donc, c'est utile d'avoir, de télécharger ça. C'est plus commode. Et puis, ça permet de faire barrière à, disons, aux fraudes. Comme je l'ai dit, mon grand-père au village n'a pas d'androïdes, donc, il ne pourra pas. Ce que nous demandons aux villageois, c'est de se faire vacciner et d'avoir une preuve vaccinale, une carte vaccinale. Maintenant, si je veux parler des variants, est-ce que nous allons, c'est vrai, c'est beaucoup plus scientifique, nous, ce que nous devons comprendre, c'est que le virus, il n'est pas stable, il limite, il change de forme et donc, en ce sens-là, nous devons nous faire vacciner. Et lorsque nous nous faisons vacciner, nous empêchons, nous donnons l'immunité, nous donnons la chance à notre, disons, à notre corps de lutter contre les formes graves. Certes, tu peux toutefois contrater la maladie par rapport aux mutants, aux variants, c'est-à-dire le virus qui change de forme, qui change de, tu peux le contrater, mais cependant, la vaccination te permet de ne pas faire les formes graves. La preuve, lorsque nous avons commencé par faire la vaccination, le nombre de cas graves a diminué jusqu'à les décès. Vous avez vu, entre-temps, si nous regardons la courbe, l'évolution, c'est ainsi. Donc, ça permet aussi de ne pas transmettre la maladie tout autour de soi et de protéger les autres. Donc, ça réduit la transmission. Donc, il est important, quel que soit le type de variant, je pense que nous devons nous faire vacciner. Monsieur Garou qui demande qu'il se douche avec de l'eau chaude depuis près de 35 ans déjà. Est-ce que ça aura des effets sur sa santé? Non, non, non. Le chou, ça ne fait que du bien. Donc, pas trop chaud, comme je l'ai dit, pour ne pas se faire brûler. Donc, une eau tiède, je pense qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, si on veut parler des conseils alimentaires, je pense que ça va faire l'objet d'une autre émission. Mais quand même, non. Ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il faut se réhydrater assez. Pendant cette larmatin, il faut beaucoup boire de l'eau. Et de l'eau tiède, pas de l'eau fraîche, quoi. De l'eau tiède. Donc, il faut, nous conseillons, dans la journée, de boire au moins un litre et demi d'eau. Mais le boire à petit coup, pas rester sur place et boire un demi litre d'eau toute la journée. Lorsqu'on boit aussi, on élimine et ça permet aussi aux organes de se réhydrater. Alors, Armand qui demande la question d'Armand par rapport à la virulence de la maladie. On ne se prononce pas. Alors, quelles sont les mesures que les autorités togolaises ont prises? Alors, est-ce qu'il faut se contenter de lancer des mesures déjà existantes? Ah oui. Alors, il faut corser. Il faut corser par le, par le, disons, par la vaccination. Les mesures étaient déjà prises, les mesures restrictives que nous n'arrivons pas à respecter. Le port de masques, la dissociation physique et sociale. Le laveur systématique demain, nous nous rendons compte que devant les bâtiments, le dispositif existe, mais il est sec. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de savon ou bien il est en panne. Mais au moins, pour le moment, nous devons, la seule, disons, mesure préventive qui soit disponible et qui soit efficace, c'est le vaccin. Alors, nous devons nous passer des informations, des fausses informations qui existent sur les vaccins et à l'univers vaccin. Alors, on va revenir un peu sur la question d'Albert qui demande des conseils en alimentation. Vous avez parlé de devoir au moins un litre. Et maintenant, est-ce qu'il y a encore d'autres? Bon, pour l'alimentation, c'est que nous devons pas manger trop gras, trop salé et trop sucré. Prendre les trois repas si possible ou bien les deux repas par jour. Ne pas abuser de l'alcool. Donc, c'est les trois aspects que je voulais manger beaucoup plus de fruits et légumes. Lorsque, souvent, on bourre nos ventres parce qu'on a faim. Alors qu'il faut que notre alimentation soit une alimentation de qualité et non de quantité. Je prends une boule d'acma, je prends beaucoup plus de légumes que la boule elle-même. Donc, ça permet au tube digestif de vraiment bien... Ça aide l'organisme à bien se gérer. D'accord. Vous l'avez fleurie en fond que les auditeurs ne commencent pas à appeler. Comment protéger les enfants en sept ans d'abattant? Comment protéger les enfants? Nous devons bien les couvrir pour éviter qu'ils prennent froid. Maintenant, par rapport aux muqueuses. Donc, nous devons lubrifier le nez et le faire boire assez d'eau dans la journée. J'ai déjà parlé de la glycérine ou bien du beurre de karité qu'on trouve dans les marchés. Juste un peu au niveau du nez pour ne pas permettre à ce que les muqueuses du nez s'assèchent. Afin que les, disons, les batteries, tout ça, puissent trouver une faille. Je voulais parler de la vaccination. Ce dernier temps aussi, les moyens de prévention pendant l'armatement aussi, c'est de se faire vacciner. Vaccination contre la méningite, vaccination contre la grippe, vaccination contre la COVID. Donc, ça fait partie des moyens de prévention aussi pendant cette saison ou de 20 sec. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser d'éventuelles questions, que ce soit par rapport à la maladie à coronavirus ou encore par rapport à l'armatement. Alors, docteur, revenant toujours à la maladie à coronavirus aujourd'hui, quelle est la situation de la vaccination dans notre pays? Est-ce que les gens continuent toujours par affluer dans les centres de vaccination ou il y a arrêt? Non, je peux. Il y a pas arrêt. Il y a pas arrêt. L'affluence est constante. Donc, elle n'est pas de grand jour. Comme entre temps, avec la décision de contrôler les passes, ça a été. Mais les gens affluent, mais ce n'est pas vraiment ça. Nous avons encore du pain sur la planche. Nous avons beaucoup de vaccins que le gouvernement a pu acquérir. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il faut dire que beaucoup de pays attendent des vaccins, mais qu'ils ne trouvent pas. Donc, nous avons le vaccin. Nous avons le personnel aussi qui est disponible pour travailler. Et donc, l'affluence n'est pas de grand jour. Je voudrais profiter de cette réponse. Avant que vous ne parliez, nous allons recevoir un dernier auditeur. N'est-ce pas mal, non? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Votre... Merci de Figué. Merci de Figué. Il y a une question pour vous. Depuis trois semaines, je n'ai pas d'or. Ça n'est qu'il de la troisième d'or. Nous qui avons commencé tôt. On a déjà fait un mois. Maintenant, maintenant, on parle d'une troisième d'or, je rappelle à faire à partir du troisième d'or. Quand on inspire, l'internet n'a pas la réponse, il ne faut pas vous dire quelque chose. D'accord. Il y a fait tout le sens. Quand tout le sens, il y a fait tout le sens, il y a fait tout le sens. Quand on me dit, il y a les rafs, on me dit qu'il y a un, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or. Quand on inspire, ou en sorte, parce que de toute façon, si on continue, si on continue, si on a commencé avant, ils sont déjà à tous sept mois, mais ils peuvent aller vous dire, ou encore nous, qu'est-ce que vous dites que la troisième d'or? Merci. Merci à madame ici de Kegui. 91.09.61.71 ou le 96.61.58. Alors, docteur, madame ici de Kegui qui demande quelle est une personne vulnérable, à quand sa troisième dose ou la dose de rappel? Oui, en fait, disons, le temps a été donné par les autorités pour la troisième dose, ça on est sûr. Maintenant, il faut les dispositions pratiques pour que nous puissions avoir la troisième. Nous-mêmes faisons partie de ceux qui avaient eu très tôt les vaccins. Mais le problème, c'est que pour éviter qu'on puisse te vaciller et que tu ne puisses pas être enregistré à temps, disons, au MOBA, pour qu'il faut les dispositions pratiques, je pense que c'est ça qui traîne un peu. Mais d'ici peu, je pense que d'ici quelques jours, le temps sera lancé pour ça. Parce qu'elle n'est pas la seule personne à demander. Il y en a d'autres qui appellent toujours pour cette troisième dose. Les dispositions sont en train d'être prises pour que la troisième dose puisse être administrée. Alors, vous voulez, vous avez, vous voulez. Si, vous vous rappelez, entre-temps, on avait commencé, toutes les dispositions n'étaient pas prises. Maintenant, pour télécharger, il y en a qui ne se retrouvent pas parce qu'on n'a pas pu, ils ont été vraiment vaccinés, mais on n'a pas pu les retrouver dans le registre parce qu'on n'avait pas enregistré. Donc, c'est ces dispositions, c'est ces désagréments qu'on veut éviter pour que les choses puissent aller rapidement. Nous sommes à quatre jours de Noël. Nous travaillons sans jour de fête. Pendant les fêtes même, nos équipes sont disponibles sur le terrain pour vacciner. Vous voyez que même les vendredis, les équipes sont là. Dimanche, les équipes sont là. Et donc, les hôpitaux, les formations sanitaires ne se ferment pas pendant les fêtes. Nous continuerons toujours pas à travailler. Oui, ce dont je voulais parler, c'est par rapport aux mesures. Est-ce qu'on va nous dire que vous pourrez faire partie de 22 heures ou comment ça? Ah oui, vous voyez que le temps, disons, les cas commencent pas à augmenter. Si nous nous vaccinons beaucoup, nous n'aurons pas assez de ces problèmes-là. Donc, c'est pourquoi depuis un certain temps, les autorités avaient pris sur eux de sensibiliser la population pour qu'elles se faire vacciner. Si les cas augmentent, j'ai bien peur qu'on n'arrivera pas vraiment à fêter comme on le voulait. Ça, c'est une réflexion personnelle. Donc, nous espérons qu'on n'aura pas encore ces deux jours assez de cas pour qu'on commence pas à penser à une autre vague. Et donc, l'appel est lancé à tous pour que nous puissions aller nous faire vacciner. D'accord. Il y a la question de Pélie. Bon, je ne sais pas si vous avez répondu. Vous avez une question? Moi, je suis trop inquiète. Il a contribué d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Bien, vous. Quand il parlait de retourner pour Congoné auprès des chefs quartiers. Il faut dire que cette lutte, elle n'est pas sectorielle. Elle est multisectorielle. Et dans chaque préfecture, à l'image du CNJR, le comité national de réponse, nous avons des comités préfecturaux de lutte contre cette maladie où toutes les entités sont représentées pour évaluer la lutte et voir les mesures qu'il faut adopter pour lutter contre cette maladie. Donc, je vais dire que Congoné, oui, nous travaillons ensemble avec les autorités religieuses, locales et politiques. Tout le monde est impliqué dans cette lutte. Et donc, c'est l'appel nous a lancé chacun de prendre sa responsabilité et de veiller à ce que la petite cellule familiale dans laquelle nous vivons puisse être protégée. Le village que nous gérons puisse être protégé au-delà du village. Je veux parler des cantons, des communes et tout le pays puisse être protégé. Chacun prend sa responsabilité à ce jour où nous parlons. Papa Siviti aussi, qui demande aux uns et aux autres de se soumettre au règlement des autorités pour qu'on puisse bien fêter. Bien sûr, bien sûr. Quel intérêt l'autorité a de restreindre les mouvements de la population? Nous, c'est pour nous protéger. C'est la santé. Si on est en bonne santé, on peut vaquer à nos occupations. Je ne pense pas qu'un malade puisse aller fêter. Lorsque nous sommes malades, nous ne pouvons rien faire. Le simple paludisme que nous avons, nous prenons une permission de 3 jours, 3 à 4 jours pour rester à la maison, à plus faute raison, la COVID. Donc, seules les personnes en bonne santé peuvent fêter. En cela, je lasse encore un appel pour la vaccination qui ne fait que du bien. Et, c'est vrai, essayer d'aller au-delà de tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux pour que nous puissions former une ceinture contre ce virus-là. Alors, vous avez parlé entre-temps du vaccin contre la grippe, contre la méningite. Est-ce que ces vaccins sont disponibles dans les centres de santé? Si oui, à combien? Ou bien c'est gratuit comme le vaccin contre le coronavirus? Le vaccin contre la méningite, à partir du 27, sera introduit dans la vaccination de routine, c'est-à-dire de chaque jour, pour les enfants. Donc, l'État a souvent sonné la vaccination des enfants de zéro à deux ans. Quand tu vas dans une formation de santé publique, tu ne fais qu'acquérir ta carte de vaccination. Tous les vaccins qu'on va t'administrer jusqu'à l'âge de deux ans sont gratuits. Et pour protéger les enfants, maintenant, on a introduit le Maine-Afrique, à partir du 27, sera introduit dans la vaccination de routine pour les enfants. Et c'est gratuit. Tout est en lieu du territoire. Maintenant, par rapport à quel vaccin vous avez été? Contre le... Non, la grippe, si je mets dans la famille des maladies respiratoires, je dirais que le coronavirus, le vaccin, il est gratuit. Donc, ça, c'est subventionné aussi par l'État. Mais pour les autres vaccins, dans le milieu septentrional, comme c'est une zone à risque, Donc, pendant la saison, il y a des périodes où le gouvernement programme des vaccinations gratuites pour la population dans ces zones. Alors, docteur, depuis un moment déjà, l'année est vraiment précieuse de mener une campagne contre les accidents sur nos routes en cette fin d'année. Donc, vous, en tant que directeur préfetorat de la santé d'Aguenivé, vous allez lancer un message à l'endroit de la population. Vous allez appeler l'adjoint et les autres, c'est-à-dire les usagers de la route, à faire doucement. Mais vous allez le faire dans votre langue locale. Et vous allez regarder dans la caméra. Et vous allez le faire. Vous avez une minute. Merci. 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 Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, fin de ce débat mis en onde par Richard Bajadom. Je suis Norbert Djouradji. Bonne suite de nos programmes.